Voici la vidéo d'un débranchement d'un patient porteur d'une fistule artériovéneuse. Après avoir appliqué la solution hydroalcoolique, j'enfile une paire de gants. Je prépare mon raccord qui me servira à restituer le patient. Je vais dans le menu restitution et j'appuie sur marche. La pompe s'arrête. Je ferme les clans au niveau de la ligne rouge. Je déconnecte la ligne artérielle. Je mets en place un bouchon au bout de ma tubulure de mon aiguille artérielle. Je visse mon raccord. J'ouvre la porte du générateur pour prendre la safe line que je vais raccorder à ma ligne artérielle. J'ouvre le clans de la ligne rouge et je ferme la porte. Je démarre la restitution. Celle-ci se fait à 150 ml minute de vitesse de pompe. Il est recommandé d'aller jusqu'à 360 ml de volume de restitution. On voit bien la ligne artérielle qui s'éclaircit. Le dialyseur s'éclaircit. Les fibres redeviennent bien blanches. Celui-ci est propre. Une fois le liquide de substitution arrivé au capteur colorimétrique, la pompe s'arrête. Je poursuis la restitution pour aller jusqu'à 360 ml. Le volume est atteint. La pompe s'arrête. Je ferme mes clans veineux. Je déconnecte ma ligne veineuse. Je mets en place un bouchon sur la fistuline. et je visse ma ligne veineuse à mon circuit extra-corporel. J'active le retrait automatique des lignes. Je vais retirer les lignes et le dialyseur. Je vidange le dialyseur présent dans mon réin artificiel. Je remets en place mon raccord rouge. Je ferme la porte interlock. Et je mets les bouchons. J'ouvre les portes. Je démonte mon circuit. Je démonte mon circuit. Je ferme le port de substitution. Je ferme les portes. J'enlève mon b-bag. Et je mets le générateur en désinfection thermochimique. J'évacue les déchets souillés dans ma poubelle jaune que je jetterai ensuite dans le tasserie. J'évacue le b-bag. Je retire mes gants. J'évacue le b-bag. Il ne me reste plus qu'à retirer les aiguilles. J'ouvre mon set de débranchement. J'enfile ma paire de gants. J'enlève les sparadraps. J'évacue le b-bag. J'évacue le b-bag. J'évacue le b-bag. Je prépare ma compresse qui va servir à la compression. Je retire le dernier collant. Je mets en place ma compresse. Et le patient prend le relais. je retire mon aiguille que je vais évacuer dans ma boîte à aiguilles je fais de même pour la deuxième aiguille j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à commenter et la gué et à nous retrouver sur notre blog nephroners à bientôt merci